Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, toujours dans notre procédure budgétaire, nous allons voir maintenant comment établir le budget des investissements. Alors, il faut savoir que le budget des investissements, on va prévoir les acquisitions d'immobilisation. Des investissements, ce sont des achats de machines qui vont rester longtemps. C'est pour ça qu'en comptabilité, on parle d'immobilisation. Alors, quels sont les projets d'une entreprise ? Une entreprise peut décider de s'agrandir, d'acheter un nouveau local, etc. Donc, on peut investir dans des constructions. Même chose, on peut investir dans du matériel, que ce soit du matériel de transport, des machines, du matériel informatique. On peut aussi aménager. Si on fait une construction, il faut des aménagements. Une nouvelle machine, il faut peut-être des aménagements de sécurité et autres. Du mobilier. On peut aussi investir, quand on fait un nouveau local, dans l'immobilier. Et puis, les logiciels qui sont généralement à renouveler régulièrement. Alors, voyons donc ce budget. Vous allez voir qu'il est assez facile à comprendre. Vous voyez, on retrouve toujours nos mois hors taxes, TVA déductibles, puisqu'on est sur des achats d'Imo et Imo TTC. Donc ici, il faut savoir ce que l'entreprise a comme projet. Alors, elle en a deux. Premier, acquisition en mars d'un nouveau logiciel, 6500 euros hors taxes. Et le deuxième, c'est acquisition en mai d'un nouveau véhicule, 29500 euros hors taxes. Voilà, c'est simple. On va placer les éléments dans le mois. Donc, 6500 au mois de mars. On calcule la TVA déductible à 20%. Donc, vous voyez, 6500 fois 20%, 1300. Et puis, le TTC, on additionne les deux. Donc, 7800. Donc, voilà notre projet. En mars, il faut que notre trésorerie puisse supporter 7800 euros de dépenses, tout compte fait. On arrive en mai. On a donc 29500 euros d'un véhicule. La TVA de ses 29500. Donc, 20% de 29500, ça fait 5900. Et donc, un TTC de 35400. Et là, vous voyez que l'investissement est plus lourd. Donc, il faut que notre trésorerie puisse supporter ses 35400. Sinon, il faudra faire appel à la banque ou retarder l'investissement. D'où, vous voyez, l'intérêt de travailler le budget de trésorerie. Voilà, j'en ai terminé pour ce budget qui est généralement rapide à monter. Bon, sauf des entreprises qui ont des investissements énormes. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous y abonner et à la partager. Au revoir. Merci. 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 Merci.